bonjour tout le monde nous voici à nouveau sur le tournoi hot 10 euros mode turbo sur poker star tournoi du matin que j'ai l'habitude de faire assez souvent et puis avec une certaine réussite il ya quelques jours puisque j'avais posté une vidéo et fait une jolie table finale quatrième sur 210 joueurs donc là ça vient juste de démarrer pour rappel mode turbo donc c'est des blindes qui augmentent toutes les cinq minutes donc essayer de garder un mode assez agressif sous forme de de trois bêtes préflop quand il ya une main correcte et en position sinon essayer d'aller voir un maximum de flops pas cher et à tracer agressif préflop ou postflop attention de pas le faire non plus sur des joueurs style calling station qui ont tendance à payer avec tout et n'importe quoi parce que là du coup on pourrait passer notre tapis en trois en trois bluffs mais c'est vrai que si on est trop patient et qu'on attend la bonne main il va se dérouler une heure on n'aura pas eu de jeu ou très peu et on se sera fait avaler par les blindes pour l'instant 72 inscrits mais ça devrait monter aux alentours de 200 puisqu'il ya encore une heure possible d'inscription je vais vous ouvrir le lobby voilà fin de l'inscription en 57 minutes 76 inscrits 12 places payées mais ça devrait monter à 27 voilà main suivante 5 et 4 des paris et en grosse blinde concernant les joueurs à la table il y en a déjà deux que j'ai rencontré plusieurs fois il y a torré ici là je vais payer 50 pour aller voir le flop c'est pas extrêmement cher une petite main qui peut créer un accident pour aller chercher une quinte là il n'y a rien d'intéressant du coup on va jeter alors torré ici qui est adepte du limp utg mais qui colle quand même une relance x4 c'est à dire quand il limp utg généralement c'est pour aller voir le flop ensuite il va pas jeter parce qu'il ya des joueurs qui le font qu'il y avait qui jette ensuite s'il ya une relance lui non donc ça peut être des broadway ça peut être des middle pair pour aller voir le flop il participe quand même beaucoup il ya 43 % de deux bêtes préflop fin de l'imp préflop de participation et à 23 % de raise donc joueur assez large un pourcentage de 3 bêtes assez élevé aussi avec 10% allez voilà c'est le style de jeu ouais je vais quand même faire un 3 bêtes pour voir ce qui se passe ce qui m'embête c'est qu'il est utg s'il me revient dessus je jette bon là c'était pas prévu que la petite blind paye ce que je représente quand même une très grosse main il ya un limp utg jeu 3 bêtes lui paye alors qu'il n'est pas engagé dans le coup donc lui déjà il peut avoir une bonne main alors je vais quand même faire une mise ici pour représenter le roi si par exemple il a suivi avec une middle pair lui aussi 35% du pot c'est payé alors j'attrape un backdoor coeur du coup mais le fait qu'il est payé il a pu limper avec des broadway donc avoir connecté ce flop alors là il faut juste espérer peut-être un as en tout cas un coeur malheureusement il n'y a rien qui vient là je pense que si j'avais misé à la turn il aurait payé donc là si je mise je pense que je suis payé aussi donc je vais checker à ce valet ok il avait un tirage qu'un ventral et puis il me voyait pas sur sur ce flop j'étais quand même derrière près flop mais finalement j'ai touché une couleur potentielle à la turn peut-être que si j'avais misé finalement il aurait couché ici mais il aurait fallu que je mise deux fois d'affilée oui et quand on fait sur quelqu'un qui a touché le roi ou la dame et qui vous suit jusqu'au bout vous perdez beaucoup de jetons en tournoi classique j'aurais j'aurais payé simplement avec as 8 de coeur au bouton pour aller voir le flop là j'ai décidé depuis quelques temps d'être un peu plus agressif le but étant d'essayer de doubler le tapis rapidement sinon c'est pas la peine d'être trop patient 9-3 on va jeter 9-3 on va jeter 10.8 !!! 10.8% 10.000 10.000 11.000 en première parole ce 9 débarier c'est pas top donc je préfère jeter il dit 8 et 3 au milieu de parole lui d'accord j'ai décidé de jeter là c'est relancé à trois fois UTG je jette aussi je suis pas engagé dans le cours je suis hors de position oulala étrange coup voilà c'est parti As-10, il a fait ça lui, là je jette, et il paye jusqu'au bout, après il a As, il paye quand même deux fois, c'est à dire au flop et à la turn avec rien. Voilà, c'est relancé trois fois UTG. Allez, on va tenter quelque chose ici. Le Continuation Bet sur un board qui a pu être loupé éventuellement. Malheureusement, c'est payé rapidement, donc là il a soit le Roi, soit le 8, soit une middle pair logiquement, au moins qu'il paye avec un As simplement. Donc on va jeter. Là on jette. Pour l'instant il me reste 100 blindes, mais ça va vite augmenter. L'idéal serait d'arriver à doubler ou à passer aux alentours de 20 000 au bout d'une heure. Deuxièmement. 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 calendrier. Beaucoup de choses. Deuxièmement. Enh. Mais bon. Deuxièmement. L'été en direct. Merci. Merci. Passe 4, 2 carreaux en grosse blinde, ça va pouvoir se défendre. Malheureusement, rien d'intéressant. Merci. Merci. Et là, il est payé avec quoi, lui ? Roi-5. Dommage qu'il ne sorte pas les carreaux. Je tente un 3-bet en disant qu'il attaque au bouton, probablement, pour rouler les blindes. C'était sans doute ça. Merci. Merci. Là, je pars sur du 2,5. Les joueurs, ici, n'ont aucun pourcentage de 3-bet, donc ça me permet d'être presque sûr qu'ils ne vont pas me relancer. Là, j'ai un tirage sympa, donc je continue et ça passe. Par contre, lui, en grosse blinde, a un pourcentage de 3-bet élevé, donc il vaut mieux y aller avec une main meilleure que ça. Merci. C'est parti. Là on va jeter 2 et 4. C'est parti. La même chose. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là je suis en première parole, je vais jeter. C'est parti. 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 ? 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 C'est parti. Allez, il me reste une demi-heure pour essayer de doubler mon tapis, sans quoi ça sera quand même très compliqué de continuer dans ce tournoi. Alors, les blindes passent à 200, il ne m'en reste plus que 50. Alors, certes, c'est encore confortable, mais voilà, ça bouge toutes les 5 minutes. Donc, du coup, si pendant une vingtaine de minutes, on n'a rien, là, je vais jeter. Voilà, là, on est à ce niveau-là. Admettons que pendant les 30 minutes qui restent, je décide d'être trop patient. Donc, on va arriver, ça va faire 6 niveaux, donc celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va arriver à des blindes de 600. J'aurai un tapis qui sera plus petit que là, du coup, je vais peut-être arriver à 7000. Et donc, il me restera à peine une dizaine de blindes ici, si vraiment je ne fais rien, quoi. Voilà, si tout le monde était passé, j'aurais ouvert avec Roi-5 au cut-off, en jouant un peu plus large, du coup. Pour essayer de prendre les blindes, si j'étais payé, j'avais la position. Dans un tournoi classique où les structures sont lentes, j'aurais bien évidemment jeté cette main. Merci. 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 Là, du coup, c'est ouvert UTG, je vais jeter. C'est parti. Mauvaise rencontre. On peut essayer cette main. Il me reste toujours 50 blindes. Je vais partir sur un peu moins de 2,5. On en met 477. D'autant qu'il y a plus de 500 à prendre au milieu. C'est relancé par quelqu'un dont c'est le premier 3-bet. On va lui accorder du crédit et jeter cette main. En mettant 477, on va voir. Là, les blindes vont augmenter. Je vais mettre 557. Il y avait 615 à prendre au milieu. Ça vaut le coup. Il suffit de gagner le pot préflop une fois sur deux. C'est rentable. Là, je vais jeter. Je suis en premier de parole. Je vais faire un vol. C'est vraiment parce qu'il y a une cote intéressante. 250 dans 2000. Et la main a éventuellement du potentiel. Je fais un check. Pour voir s'il va c'est bête là-dessus. Mais pas très cher. Et malheureusement, c'est relancé. Alors ça peut être relancé par le 5, les piques. ou la dame. Ou la dame. Et s'il a la dame, il peut avoir un meilleur kicker que moi. Je ne pense pas que ce soit un très bon spot ici pour tenter quelque chose. En plus, il a l'air solide. En plus, il a l'air solide. Ça, c'est mieux déjà. Il faudrait qu'il y ait de l'action. Allez, un petit 3-bet. Il paye. Donc, on va partir moitié pot pour représenter l'As. Et si je suis payé ou relancé, j'ai perdu. Du coup, je jetterai. Bon, ça gagne. Tant mieux. Là, je vais jeter. C'est relancé à 4 fois. Les blindes passent à 300. J'en ai moins de 40. J'en ai moins de 40. J'en ai moins de 50. voilà une main sympa donc là ça vaut le coup de faire un squeeze j'ai hésité presque à mettre tapis en fait mais finalement ça montre peut-être près plus de force le fait de faire un 3-bet bon par contre je n'aurais pas été payé d'un côté tant mieux que je le sois puisque le touche et là je vais faire une toute petite mise pour être pour espérer être lancé à tapis en fait pour non 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 Alors je vais mettre de côté cette main, roi et sept je jette, as dame, voilà. Bon il reste 10-12 minutes à peu près avant la pause, je ne suis pas arrivé aux 20 000 prévus mais je ne suis pas très loin, et là c'est déjà un tout petit peu plus confortable avec à peu près 55 grosses blindes. Il limp seulement, lui il vient d'arriver il y a trois mains seulement. Waouh ! Donc là ça sera un check rapide ou un call du coup. Et le full. Donc là je mets tout. J'attends un peu. Il devait être en bluff, je ne pense pas qu'il avait suite. Peut-être qu'il a touché le roi à la turn. Bon, en tout cas un joli pot et je dépasse les 20 000 que je m'étais fixé. Là, 20 blindes, je ne vais pas m'enflammer mais je pense qu'il tilte quand même un peu. Bon. Merci. Là, ça sera un fold facile. Là aussi. Je suis 18ème sur presque 120 joueurs restants et j'ai pourtant qu'une cinquantaine de grosses blindes. Ce qui est confortable, mais pas non plus énormissime. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 100 joueurs qui sont quand même dans une situation bien moins confortable et donc à partir de maintenant, à partir de la deuxième heure, il y a énormément de tapis pré-flop des joueurs à qui il reste entre 10 et 20 blindes et qui vont envoyer les tapis comme 6000, 7000 quand il y a déjà 1000 à gagner au pot. On va voir à quelques minutes de la pause si on est arrivé aux 220 inscrits ou pas. on n'est pas très loin, 182, on est bien à 27 places payées. 9 et 10, je vais jeter vu ma position proche de la grosse blinde. Alors ça, c'est une main sympa, mais c'est pareil, je suis vraiment très mal placé. Pour ce qui est de la deuxième heure, j'avais noté la dernière fois qu'il fallait être entre 45 000 et 50 000 jetons pour être vraiment tranquille et arriver à la bulle en roue libre, on va dire. La bulle qui se fera du coup avant la fin de la deuxième heure, ça va vraiment très vite. Et j'avais été pendant un temps aux alentours de justement 28 ou 30 000 jetons et j'étais limite proche de la bulle et puis à un moment donné, j'ai fait un coup sympa, je suis passé à 50. à 50. Et en étant entre 25, 28, 30 000 jetons, on est vraiment dans une situation très limite. Et on approche des 30 joueurs restants, etc. ou 40 joueurs restants, mais on n'est pas sûr d'être payé. Donc le but, c'est d'arriver encore, on va dire, d'ici la demi-heure suivante à doubler à nouveau ce tapis. Mais ça peut aller très vite parce qu'il suffit d'une main correcte et que du coup un joueur avec 7 000, 8 000 jetons décide d'envoyer tapis. Et puis là, avec un As, je n'ai pas envie de me faire 3-bet, donc j'envoie tout. C'est un joueur très serré, donc il ne va pas tenter avec tout et n'importe quoi. Paire de 4, je serais tenté de dire pareil en fait. Deux joueurs serrés, le deuxième l'est aussi. Et j'ai une main faite. Donc s'il paye avec Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, je suis quand même légèrement devant. Bon, malheureusement, il a une paire au-dessus. De toute façon, là, je n'ai vraiment pas de regrets parce que quoi qu'il arrive la paire de 4, je ne vais pas la coucher ou la limper au bouton. Et vu nos tapis, il y a 1 200 à prendre au milieu, les blindes sont à 500, donc je vais automatiquement mettre 1 000, 1 100. Donc s'il envoie 5 000, je suis obligé de payer. Donc, aucun regret, celle-ci, on va la jouer aussi. Après, il fallait juste qu'il ait plutôt une Broadway pour que j'ai au moins la moitié de chance de gagner le coup. Là, malheureusement, j'étais mal tombé. C'était une paire au-dessus, j'avais que 20 %. C'est payé ici en petite blinde par quelqu'un qui n'était pas forcément dans le coup et qui participe très peu, donc il y a des chances qu'il ait une bonne main. Je vais décider de miser ici en ayant la deuxième paire, kicker max et bac d'or couleur. Là, s'il a payé, c'est probablement avec le Roi. Donc du coup, je vais continuer et je vais mettre la moitié en fait. Parce que logiquement, il paye encore une fois là, vu qu'il a payé au flop. C'était soit pour les piques, soit pour le Roi. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir dans ce coup ? Est-ce qu'il a un brelan de 2 depuis le départ ? Est-ce qu'il lui ferait full ? Il a peut-être ce Roi. En tout cas, je ne suis pas battu par le 10. Il ne peut pas avoir un brelan de 3 qui ferait full. La seule main, à moins qu'il ait brelan de Roi depuis le départ. Non mais de toute façon, je ne vais pas jeter ici. Pas possible. Il faut essayer de doubler. Voilà, puisque je bats tous les 10 justement. Parfait. Il me voyait sur ce Roi et du coup, il pensait être devant en touchant son 10. Mais ouais, un peu chaud quand même d'envoyer tapis à la dernière. Et bien, me voilà 37 000. Ce qui est un bon chiffre. Et la pause va arriver d'ici quelques secondes. Donc là, je suis dans la situation où ça va être confortable, on va dire, pendant 20-25 minutes, une demi-heure. Et on va se rapprocher de la bulle. Et si jamais je n'ai vraiment fait aucun coup, je serai dans une position limite. Là, je vais jeter parce que je suis UTG. Par contre, c'est vrai qu'il suffit que je gagne un coup ou deux sympas pour monter aux alentours de 45. Et je serai normalement tranquille. Ça va vraiment aller très très vite. Après, on va perdre énormément de joueurs rapidement. Parce que les blindes vont passer à 600. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont en dessous de 6000 ont moins de 10 blindes. Là, il reste combien de joueurs ? Il en reste 108. Donc, on va presque tous les voir. Même ceux qui sont à 7000, 8000, il leur reste une dizaine de blindes à peine, même pas. Une douzaine de blindes jusqu'à 8000. Ça veut dire que de la 90e place jusqu'à la 106e, il y a presque 20 joueurs qui sont concernés. Ça va éclater vraiment très rapidement. Voilà, c'est la pause. Petite coupure.